Donc, passe au tableau. Exercice numéro 2. Je découpe le mot en syllabes, je trace les vagues, et je marque avec un point la place du son. Voilà les écritures du son. Il y a deux L, I L ou I deux N. D'accord? Alors, commence. Prends le marqueur. Lis le mot. Papillon. Il y a combien de syllabes, Youssef? Il y a trois syllabes. Alors, découpe les syllabes, s'il te plaît. Découpe le mot en syllabes. Oui, la première syllabe? Pa. Allez, numéro un. La deuxième syllabe? Pa. Non, la deuxième syllabe? Pi. Oui, la troisième syllabe? Pi. Très bien. Trace les vagues, s'il te plaît. Allez, maintenant, marque avec un point la place du son I. Des lettres qui font le son I. Quand tu vois les lettres qui font le son I au début ou à la fin de la troisième syllabe? Je vois qu'il y a son début. Oui, au début de quoi? De la troisième syllabe. Bravo, allez, marque avec un point. Au début de la vague. Au début de la vague, Youssef. Passons au tabou. Lis le mot. Pa. Oui. Il y a combien de syllabes dans le mot? Il y a deux syllabes. Alors, découpe le mot en syllabes. Non, c'est faux. Quoi? Comment tu fais comme ça? Non, non, non. Lis là maintenant. Alors, toi, tu fais comme ça. La première syllabe, c'est la syllabe? Pa. Non. Lis bien. C'est la syllabe? Pe. Alors, tu fais une erreur. Non, non, non. Voilà la grosse. Merci. Alors, découpe le mot en syllabes. Lis le bleu. Pa. Pa. Alors, la première syllabe, c'est la syllabe? Pa. Pa. La deuxième syllabe? Ye. 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 Alors, travaille-toi. Bravo. Maintenant. Oui. Bravo, mademoiselle. Très, très bien. Alors, tu vois les lettres qui font le son I. Dans la deuxième syllabe. Je vois. Oui. Les lettres qui font le son I dans la deuxième syllabe. Où exactement? Au début. Oui, bravo. Tu as marqué. Mais, dis-moi maintenant. Est-ce que tu vois au début, au milieu ou à la fin? Au début. Au début. Très bien. De la deuxième syllabe. Exercice numéro 2. On va découper le mot, tracer les vagues et marquer avec un point la place du son I. Tiens, ma chaîne. Lis le mot d'ordre. Pa. 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 Alors, la première syllabe, s'il te plaît? Pa. Pa. La deuxième syllabe? Pi. La troisième syllabe? Pa. Pa. Alors, moi, s'il te plaît, tu peux monter? Viens ici. Oh. Pa. 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 Alors, découpe le mot. Alors, découpe le mot. Oui, bravo. Pa. La deuxième syllabe. Oui, voilà. La première syllabe. La deuxième syllabe. Et là, la troisième syllabe. Alors, maintenant, trace les vagues. Alors, lis l'akaram. Écureuil. Il y a un. Écureuil. Lis bien, s'il te plaît. Tiens, lis. Non, il y a un. C'est la lettre. É. É. Écureuil. Bravo. Écureuil. Alors, découpe le mot en syllabes. Bravo. Alors, il y a combien de syllabes? Il y a trois syllabes. Où tu vois les lettres qui font le son I? Où tu vois les lettres qui font le son I? Dans la première syllabe, la douzième ou la troisième? Dans la troisième syllabe. Alors, où tu vois exactement? Au début? Au début? Au milieu? Ou à la fin? À la fin. Bravo. Allez, marque avec un point la fin de la vague. Bravo. C'est bon comme ça. Alors, marque avec un point la fin de la vague. Très bien. Merci beaucoup. C'est un tableau. Lise le mot. Grenouille. Alors, découpe le mot en syllabes. La première syllabe? Grin. Très bien. La deuxième syllabe? Loup. Très bien. La troisième syllabe? Ye. La troisième syllabe, mademoiselle? Ye. Non. Ye-e. Ye. Ye. Bravo. Allez. Trace les vagues. Alors, maintenant, où tu vois les lettres qui font le son Ye? Je vois les lettres qui font le son Ye dans la troisième syllabe. La troisième syllabe. Bravo. Alors, où tu vois exactement? Au début, au milieu ou à la fin? Au début. Oui? Au début. Bravo. Allez, marque avec un point, s'il te plaît. La place. Très bien. Super bien. Merci. Passez au tableau pour lire. Maintenant, oui, tu peux passer, s'il te plaît. Allez, toi, tiens. Tiens. Allez, lis bien. Oui? Le 27 février. Cher papa, chère maman, j'ai pris le train qui va à Mar-ci. C'est fait. C'est fait. J'ai partagé le repas de Camille et j'ai servi le gribouille qui était assis derrière moi. Pas d'ailleurs. Très bien. Alors, maintenant, lis. Mar- 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 Ils font le son E. D'accord? E, L, E, E, Marseille. Repère. Mar- Mar- Encore une fois. Mar- 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 Très bien. Alors, lis. Camille. Lis. Gribouille. Très bien. Va t'asseoir. Merci beaucoup. Oui. Qui peut passer? Oui. Qui passe maintenant? Oui, oui, oui. Réal, Brébiche. Passe au tableau. Allez, commence, Réal. Le 27 février. Très bien. Cher papa, cher papa. Cher. Juste. Cher, mon homme. J'ai pris le cas qui va à Marseille. Très bien. J'ai partagé le repas de Camille et j'ai fait rêve de Gribouille qui était assis derrière moi, Pagayou. Pagayou. Bravo, monsieur. Alors, lis maintenant. Pagayou. Lis le mot. Derrière. Très bien. Lis maintenant. Qui était... Très bien. Lis le mot. Le repas. Bravo, Réal. Va t'asseoir. Merci beaucoup. Oui, qui passe maintenant. Nassim, tu peux passer. D'accord, Isla. Le 27 février. Cher papa, cher maman. J'ai pris le train. Doucement, s'il te plaît. J'ai pris le train qui va à Marseille. Très bien. J'ai partagé le repas de Camille et j'ai fait rêve de Gribouille. qui était assis derrière moi. Bon, bravo. Pagayou. Pagayou. Qui écrit cette lettre? C'est Flosco. C'est Flosco. Ah, quel est le surnom de Flosco? Tu peux me dire le surnom? Oui, Pagayou. Alors, c'est Pagayou Flosco qui écrit cette lettre. À qui? Il écrit cette lettre à qui? À ses parents. À ses parents. Voilà, cher papa, chère maman. Quand il écrit cette lettre? Quand? Tu peux me dire? Le 27. Le 27? Février. Février. Alors, c'est quelle saison? Le 27 février. C'est quelle saison? Qui peut me dire la saison? Ah, oui, oui, Edwin. C'est la saison? Le plou. De pluie. De pluie. Oui, il pleut. Mais c'est quelle saison? Oui, Père Lille. C'est la saison de l'hiver. On ne dit pas de l'hiver, Géna. Merci. Non, d'hiver. D'hiver. Bravo, Géna. C'est la saison d'hiver. Merci beaucoup, Nessie. Alors, passe au tabou. Tu peux lire la lettre? Tu peux? Allez, commence. J'ai le 23. J'ai le 23. Oui, très bien. Chère papa, chère maman. J'ai pris le train qui va à Marseille. Très bien. J'ai partagé le repas de Camille et j'ai... Céril. Céril. Grigouille. Très bien. Oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Qui? Qui? Oui, tu lis le deuxième mot. Qui était? Lis le mot, le deuxième mot. Était. Était. Alors maintenant, on met la liaison. D'accord? Qui était? Qui était? Qui était? C'est l'hiver. C'est l'hiver. Oui, très bien. Derrière. Derrière. Très bien. Moi. Derrière qui? Derrière le mot. Pagaillou. Pagaillou. Bravo. Va d'asseoir mademoiselle. Merci beaucoup. Oui, tu l'as vu par son tableau. Alors. Alors, tu peux lire? Oui. Ah, dis bien. Le 27 février, cher papa, cher maman, j'ai pris le train qui va à Marseille. Bravo. J'ai partagé le repas de... Le? Le repas. Le repas. R-E? R-E. Oui. Le repas. Le repas de canine. Et j'ai périlé. Gribouillé. Très bien. Oui. Dis le mot. Dis le mot. Qui? Qui? Faut le son? Que. Que. Que, qui? 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 Alors, lis le deuxième mot. Bon. Arrêtez, s'il vous plaît. Qui était? Qui était? Oui. T'as-ci. Derrière. Très bien. Moi. Moi. Je vais gagner. Mais bon. Je peux y revenir maintenant. J'ai pas. Maman. Oui. Faut le temps. Oui. Je vais gagner. Merci beaucoup. Les sièges à bananes? Les sièges à bananes? Oui, tu peux dire? Le vent a fait briller. Chère papa, chère maman. J'ai pris le train, le vent a marqué. Tu vas doucement s'il te plaît. Le vent a marqué. J'ai parpagé le repas du camus et j'ai terminé. Doucement. Et j'ai terminé. J'ai terminé. Merci, derrière. Moi, pas gagné. Pas gagné. Très. Alors, lis maintenant. Je n'ai pas pas gagné. Merci, merci. Et j'ai terminé. Très bien. Alors, lis maintenant. Assez. Derrière. Derrière. Bravo, mademoiselle. Bravo, disque vous êtes. Applaudissements. Thank you. – Sous-titrage Société Radio-Canada –